Musique Nous sommes vendredi, 6 mars, Retrait des Dossards, Chab, station très connue près de Verbier, Tau-Monsad. Et nous sommes en forme. Nous entrons à la recherche de nos Dossards. Et voici les derniers matériaux. Des casquettes, des chaussettes, socks. Qu'est-ce qu'il y a ? Des compresses. Oh, des chaussettes roses. Très joli. Olivier Giroud, football, France, Uruquay, toujours 0-0. Nous allons chercher les Dossards. Uruquay à la balle. Recherche des Dossards. L'Eston Vaca, très connu, Vaca. Goal ! Goal ! Pange ! Goal ! Nous sommes arrivés à Verbier, à l'outil de la poste. Et il n'y a absolument personne. Et il n'y a absolument personne. Le temps est toujours couvert. Voici l'arrivée. On est vendredi après-midi. Et c'est ce qu'on devrait voir dimanche matin. Je passe l'arrivée à Saint-Vers. Il est samedi matin, 7h30. Départ dans 30 minutes. Combo. Trail de Verbier. Toujours très simple. 4 montées cette année. 4 descentes. 73 kilos. 73,73 kilomètres. Direction départ. Il est 8h moins lisse. Et le but aujourd'hui pour cette dixième, c'est le finisher, puisqu'on aura réalisé le truc le plus incroyable possible sur Terre. Vive le TSVB ! Il est interdit de courir sur la passerelle de Panossière. On ne court pas sur la passerelle. Ça, je vous ai toujours dit. On ne court pas. Alors, il fait très froid. 8 degrés. Il y a plein de ballons. Car c'est la dixième. Et il y a une personne qui a fait les dix. C'est l'orophade. Donc, l'objectif du jour, c'est F. Frédéric. Favre. F.A. Finisher. Nous avons terminé cette course. C'est vraiment. Aujourd'hui, c'est la dixième. Nous sommes les finishers avec Red. Et nous allons faire un lâcher de ballon. Le but, c'est d'arriver avant le ballon à Vermier. Longue vie au ballon. Youhou ! C'est parti pour cette dixième édition qui sera la plus dure. c'est peut-être trois kilomètres. Et c'est parti ! Allez, on y va ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cédric devrait arriver Ah oui, non, je suis venue là plusieurs fois Par ce col Hop, 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 hop ! Allons interviewer un des seigneurs de la nuit C'est parti ! Qu'on voulait faire 2h15 Nous passons en Italie F comme Forza Italia C'est fini ! Alors nous arrivons au col Avec une tente décathlon Une tente à 35 euros La tente Alors, qui est ? Il n'y a personne Ok Il n'y a personne Il y a à boire Vous n'auriez pas des frites ? Merci J'ai faim ? Non, non, non Bien vrai Merci Bon, alors on va faire la descente Sur le Grand Saint Bernard C'est parti Forza Italia Le champ Allez Afin Quand Tu traves C'est parti Le champ C'est parti Front Tu Et voici le ravitaillement, nous arrivons au Saint-Bernard, c'est le grand col, nous étions en Italie, nous avons passé la frontière suisse et nous sommes accueillis par le corps des Alpes Suisses, car nous sommes en Suisse. Nous arrivons au barrage des Mossons, on est arrivés dans la campagne, nous avons des vaches, de la neige, snow, du soleil, sun, et des coureurs. Finisher. Nous arrivons à Bourg-Saint-Pierre, après deux heures de descente, depuis le Grand Saint-Bernard, et il fait grand beau. Nous avons fait 33%. Alors, bienvenue à Bourg-Saint-Pierre, après cinq heures d'effort, on est totalement dans les temps. La lettre F, cette année, on a fait une descente à la F comme Berthefeutz, vimer les compressions, tirer les sauts. Et la question du jour est, sachant que c'est le dixième train de Grand Saint-Bernard, que Chiara assume toutes les expéditions du ravitaillement, dès que j'ai commencé au troisième, je n'ai pas fait les deux premiers. La question est, quel est l'âge de Chiara, aujourd'hui ? A bientôt ! Nous sommes en-dessus de Bourg-Saint-Pierre, qui se trouve ici. F comme foif. Ah, il fait foif. On vient du fond. Et on va vers ce chalet haut, au col. Col de Mille, 2h50. Nous avons quitté pour Saint-Pierre depuis une heure et demie. Montée de Mille. Voilà où nous étions. Superbe vue. les concurrents. C'est nos cols du ramadan. On ne mange rien du tout. La cour de Tulle. On traverse, là-bas. Il y a un lac qui traverse, traverse, traverse en haut, tout en haut, là. Là. Et on va jusqu'à la cabane. On va jusqu'à la cabane de Mille. 2400. Ravitaillement. Eau, raisins secs. Oh, c'est beau. C'est beau. Il y a même du chaiselon pour se reposer. Il est 4h de l'après-midi. Nous sommes partis à 8h du matin. Donc, 8h de course. Contrôle du matos. Et l'écho, il vient me photographier. Voici le paradis sur terre. Nous sommes entre cabane de Mille et cabane Brunet. Allez, allez, on traverse le temps. On est une machine, mon gars. On est une machine. Un super brusseau. Hop, hop, hop. On court. On court. On court. On court. On va aussi qu'il est brouillé. Quand t'as l'air, c'est pas fin. Je ne sais pas s'il va pas le percer. Et puis, il y en a, ils font de la piscine. La classe. Oui, c'est la classe. Bravo. Allez, les gars. Bravo. « Ouah! OОF, OOF, OOF, OOF OOF, OOF, OOF ! OOF ! on peut donc sortir du col en face on va traverser toute la vallée et nous allons prendre la vallée à droite pour monter sur la cabane brunesse suivie de la cabane panossière et ensuite nous redescendrons dans la vallée ici pour remonter voyez la rivière ici et ça ce sera donc 6 heures alors nous sommes à la cabane brunette 18 heures 6 heures du soir vient de battre la suède 2 à 0 et qualifié pour une demi-finale prochain match à panossière avec la russie regarde nous sommes à deux mille cent mètres 2100 les gens arrivent ils sont fatigués mais fribourg fribourg je vous montre la vue quand même parce que ça ça c'est hors à brunet à 6 heures du soir ça c'est du grandiose déjà 10 heures de course 10 heures de course il nous en reste 9 au 9 9 waouh et il est 6 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 Je suis un peu perdu, plus personne, on voit Cédric et on va monter par là. Sur un col, je me ravitaille, voilà, ça c'est bon ! Il est 7h30, nous venons d'arriver au col des Avouillans, tiens, il y en a un qui a fait un drôle de nom ici. Col des Avouillans, 2600 mètres, on est pris par le brouillard et on doit descendre ici. C'est bon ? Alors, toujours quelque chose en F, pour arriver au col des Avouillans, F, il faut être vraiment très fort, parce que F comme 12 heures d'effort. Et on a fait la moitié, mais c'est pas fini, c'est pas facile, c'est pas facile ! Nous voici à la passerelle de Corbacière à 2300 mètres. Nous allons traverser le glacier, il est 7h30 du soir. Voilà, ça c'est un glacier, c'est un peu couvert. Et on descend, on vient d'ici. Traversée de la passerelle de Corbacière, wow, ça brûle dans tous les sens. Wow, wow, il y a 100 mètres, il y a 100 mètres ! Le glacier, ça ne tient plus ! Ça va trop ! Nous allons monter à la cabane de Panossière, qui est 3 sommets plus haut, côté gauche. Interdit de courir. Et regarde en bas ! Nous sommes sur la moraine du glacier. Vous voyez le glacier ici. Il est 9h du soir, nous sommes déjà 13h dans la course. Le glacier. Et nous allons attaquer la cabane Panossière, qui doit être cette chose là-bas au sommet. Un truc dans le style. On ne sait pas vraiment. Bon, il est 9h du soir. Le soleil est bien bien tous couché. Bon, le soleil ici. Udidit ! La cabane Panossière, 2600 mètres ! Putain ! Et je suis en tee-shirt ! Je suis en tee-shirt ! Oh ! Non, mais je n'y crois pas, on a réussi, putain ! Il ne nous reste plus qu'après plus de 20 kilos ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Grandiose ! Oh putain ! Oh putain ! Cheguelle ! Voilà ! J'ai vu ! Ah, c'est pour ça qu'on fait des trails ! Oh putain ! Oh putain ! Cheguelle ! Voilà ! Grandiose ! Vive le trail de Verbier ! 73 kilomètres ! Putain de merde ! On l'a chié ! Alors F, nous voilà, cabane de Panossière ! Il est 9h et quelques ! F, comme elle s'appelle aussi, cabane François-Xambé-Bagnou, en mémoire du pilote d'hélicoptère ! Fils de Bruno Bagnou, père d'Air Glacier ! Est décédé au Paris-Dakar avec Daniel Balavoine ! Et F, commence à faire nuit, nous allons mettre la frontale ! A plus tard ! Et on va repartir de cette cabane où on a mangé du chocolat ! On a bu du coca ! Sur ce chemin, on traverse en la neige ! Puis après, on va laisser glacer tranquille ! Il est en train de geler les fesses ! Il est 11h30 ! Donc si vous calculez bien, ça fait 12-15h ! Nous sommes partis ! Et on a encore une grosse montée sur la chaux ! Et une grosse descente sur Verbier ! Donc ravitaillement ici ! Cédric devrait arriver là ! Oh superbe ! Des lompadaires ! Une rivière ! Et puis voilà ! Nuit ! C'est bientôt minuit ! Alors c'est toujours la lettre F ! Et quelle heure est-il ? Minuit et demie ! C'est F comme fatigue ! Où te trouves-tu en ce moment ? Il est 1h30 ! Il est quelle heure ? 1h30 ! Minuit et demie ! Où te trouves-tu ? Nous sommes à L'Ourtier ! C'est au Valais ça ? Je ne veux pas m'emmener ! Tu vas où maintenant ? À la Chaux ! C'est où ? Au Daï ! C'est le restaurant Daï ! Combien de kilomètres d'ici ? Très peu de kilomètres ! Mais un kilomètre de montée ! Vertical ! Voilà ! Un kilomètre vertical ! Et tu vas faire ça pendant la nuit ? Je ne sais pas ! Que mouches-tu en ce moment ? La soupe de pepone avec les fraguettes ! Elle est l'art du Val-de-Bagne ! Elle serre avec la poche de minuit ! Il est 3h30 du matin ! Nous sommes au restaurant de La Chaux ! Où il fait 18 degrés ! Il nous reste à faire La Chaux-Verbier ! 2h ! On devrait arriver à 5h30 ! Le matin ! Il est 6h du matin ! Je vous rappelle qu'on est partis samedi à 8h du matin ! Il est dimanche 6h du matin ! Nous arrivons dans les contreforts de Verbier ! Et oui, c'est le matin ! Et nous allons descendre cette route ! Pour arriver au centre de Verbier ! Il est 6h05 du matin ! Nous arrivons à Verbier ! Nous suivons les flèches vertes ! Pour aller à l'arrivée ! Bon, on ne va pas vite ! Le soleil se lève ! Donc je vous rappelle ! On est partis à 8h samedi ! Et il est 6h du matin ! Dimanche ! Vas-y ! Alors ! C'est toujours la lettre F ! Comme vous me voyez, je suis fatigué ! Mais au moins on a fini ! Et puis c'est fait ! Parce que là, c'est fait ! Les seigneurs de la nuit sont de retour ! C'est les seigneurs du jour ! Ils ont couru toute la nuit ! Toute la nuit ! J'y crois pas ! Loup fantôme ! Montée d'école ! Descente d'école ! Voilà ! Toute la nuit ! Incroyable ! Merci ! Alors, les spectateurs à 6h10 ! Ils sont clairsemés ! Mais on va peut-être en trouver quelques-uns ! Voilà ! On arrive ! Mais là ! Monstre vitesse ! Monstre vitesse ! Y'a le Fred sur le bon ! Là ! Monstre vitesse ! Monstre vitesse ! On a cassé vitesse pour vous les gros premières ! Tu rires ! Vas-y ! Et voilà ! Oh ! Là on passe un premier chronomètre ! Nous arrivons ! C'est où cette arrivée ? Fantastique ! Enfin ! 73 kilomètres ! 73 kilomètres ! Et nous entrons dans la légende de ceux qui ont réussi plus de 73 kilomètres ! Descente d'âne ... Descente d'appliance ! Descente d'entrée !